Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau récap info. Cette semaine dans l'actu, Kaichiro Ayashi remporte le prix prospère montagnier. Nouveau scandale, viande frauduleuse polonaise. Et enfin pour finir, le premier hôtel folie douce casse les codes, on fait le point tout de suite. Et c'est l'école Ferrandi à Paris qui a accueilli cette année le prix prospère montagnier. Ce 69e prix a été remporté par le japonais Kaichiro Ayashi, chef du restaurant La Presqu'Île au Japon. Près de 800 kg de viande n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle vétérinaire ont pénétré en France en provenance de Pologne. Une grosse partie de cette viande bovine a pu être stoppée pour être ensuite détruite. Cependant, une autre partie n'a pas pu être retirée du marché. Et pour éviter tout risque microbien, le ministère de l'agriculture conseille fortement de bien cuire la viande. Enfin pour finir, à Chamonix, l'hôtel Savon entame une nouvelle vie. L'établissement est à mi-chemin entre l'auberge de jeunesse nouvelle génération et l'hôtel pour millénial. L'établissement est ouvert à tous les budgets et veut rassembler toutes ses clientèles dans des espaces communs, festifs et conviviaux. Et bien voilà, le récap info s'est terminé pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité des articles, je vous donne rendez-vous sur notre site internet ou sur notre application l'hôtellerie-restauration. Je vous mets comme d'habitude les liens et les informations complémentaires juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas une chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada